A la une, la maladie apparue à Caillard, le service d'hygiène de Thiesse est sur le qui-vive. Une vaste opération de désinfection du quai de pêche a été déclenchée ce matin. La scène eau, toujours en eau trouble, les travailleurs maintiennent la pression sur la direction pour la satisfaction de leurs revendications. Les pourparlers d'hier n'ont pas permis de trouver un consensus, une autre rencontrée prévue la semaine à venir. En attendant, les travailleurs tiennent une assemblée générale cet après-midi. Dégèle au sommet. Après quelques mois de séparation, Makissal et Aminata Touré se retrouvent. Plus de deux heures de tête à tête pour aplanir le différent. Momar Young, analyste politique, pense que le président de la République et l'ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental peuvent bel et bien se réconcilier. Le président Makissal dans le nord du pays le week-end prochain pour une tournée économique déjà dans le département de Podor. Les rivalités entre responsables de la mouvance présidentielle ont fini de miner le terrain. Agitation, tiraillement, chacun tire de son côté. L'enjeu, c'est la commune de Podor. Nous le verrons avec Mohamed Nabissila. L'actualité internationale, ce sera avec Georges Détie Diop. Le sport à la une. Le match amical Sénégal-Cap-Vert. Coup d'envoi 19 euros au stade Latgior de Kies. Nous serons avec Youssouf Boyan. Point de vue, saisie récurrente de drogue. Le Sénégal est-il devenu une plaque tournante ? Débat en fin de journal. La technique de ce journal, Abdoulaye Diop. Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue d'abord. Cet accident de la route qui a fait deux morts et trois blessés, dont un grave. Donc, sur l'axe Lompoule-Kébémère hier soir, un camion et un quart de transport en commun, Ndiagandiaï, communément appelé Ndiagandiaï, sont entrés en collision. Le commandant des sapeurs-pompiers de Lougan a profité pour lancer un énième appel à la prudence sur cet axe qui enregistre fréquemment des accidents. Écoutons le lieutenant Mamkor Sal avec Abraham-Paul Pouy. Nos secours implantés dans le département de Kébémère ont été allaités pour une collision entre un camion et un quart Ndiagandiaï 508, aménagé pour transport de bagages. Et ce quart contenait donc des légumes. Le bilan ci-après a été enregistré. Donc, cinq victimes, dont trois blessés, dont un grave et deux légers, et malheureusement deux corps sans vie. Et du coup, on a procédé à l'assistance et au transport des blessés au district sanitaire de Kébémère, suivi donc du dépôt des corps sans vie à la morgue du 10 district. Je ne pourrais terminer sans lancer un appel aux usagers de la route en général, mais plus particulièrement aux usagers de cet axe Kébémère-Lompoule qui, ces derniers temps, ont enregistré pas mal d'accidents mortels. Il faut souligner que cet axe contient des virages, mais aussi des points cotés qui nécessitent vraiment davantage de vigilance pour les usagers de cette route. Le lieutenant Mam Kor Sal qui lance donc un énième appel à la prudence à l'endroit des chauffeurs, surtout ceux qui empruntent l'axe Lompoule-Kébémère. La maladie apparue à Kayar. Le service des jeunes de Tchesse est sur le qui-vive. Une vaste opération de désinfection plutôt du quai de pêche a été déclenchée ce matin. Cheikh Antediop. Le quai de pêche de Kayar grouille de monde, des va-et-vient incessants, un cadre de vie assez particulier, des mouches, des flaques d'eau sont visibles partout. Une odeur non ayant bande s'y dégage. L'état de l'insalubrité ici à Kayar est déplorable. Ici, on traite des dents alimentaires. Pas conformes avec cette saleté-là. Vraiment, il faut que la mine fasse beaucoup d'efforts. Et aussi, il doit être suivi par l'état aussi. Il y a une activité commerciale importante qui se fait. Ici, les gens ne sont pas tellement assistés. Il faut qu'on les jette aussi. Ici, il y a des poisons. On les mange. Et puis, il y a beaucoup de saleté ici. Toute santé. On ne peut même pas passer. On partage. C'est l'eau qui soigne des camions qui sortent de l'usine, qui rend humide cet espace. Les agents du service d'hygiène des caisses déployés sur le lieu mènent une vaste campagne de désinfection et de désinsectisation pour contribuer à stopper l'avancée de l'épidémie. Edith Senghaï, chef régional du service d'hygiène des caisses. Vous voyez qu'il y a des vendeurs de denrées alimentaires, surtout les gargots, mais avec des conditions d'hygiène qui sont déplorables. C'est fort de ce constat que nous avons pris l'initiative de descendre un peu au niveau de cette quai de pêche pour apporter la ricoce à l'éclosion de ces cadres d'hygiène. Nous avons d'abord fait la sensibilisation sur les règles élémentaires d'hygiène au niveau de ces gargots, en l'indiquant surtout aux vendeurs de procéder au lavage, mais en l'eau et au savon, de procéder aussi à la désinfection du matériel. Les éléments du capitaine Edith Senghaï sont sur le qui-vive pour endiguer cette épidémie. D'ailleurs, ces agents vont rester à Kayar jusqu'à vendredi pour une large campagne de sensibilisation. Ils vont aussi procéder à des opérations techniques de désinfection. Kayar, Cheikh Ante Diop, Radio Futur Média. Cheikh Ante Diop a noté que plus de 150 cas ont été enregistrés là-bas à Kayar, donc des cas liés à cette maladie qui s'est déclarée sur place il y a de cela quelques jours. Les résultats des prélèvements montrent des virus et autres bactéries, ce que le médecin-chef du district sanitaire de Pout a tenté d'expliquer par l'absence de salubrité au niveau du quai de pêche et du marché, les deux lieux où cette maladie a été découverte. Covid-19, encore deux décès hier, cinq cas graves en réanimation, une baisse des cas positifs a été notée ces dernières 24 heures comparées à hier, douze cas positifs sur les 979 tests réalisés, trois cas contacts et neuf cas issus de la transmission communautaire. 25 patients ont été déclarés guéris midi 7 minutes. Les travailleurs de la CENEO qui se disent déterminés à mener le combat jusqu'au bout pour la satisfaction de leurs revendications, les négociations tenues hier à la direction du travail n'ont pas abouti. Une autre rencontre est donc prévue la semaine prochaine. Le délégué du personnel de CENEO, Moustapha Rasoul Mbaï, était l'invité d'RFM Matan ce mardi. Hier, on a été à l'instruction du travail sur la conclusion du directeur général du travail. On s'est rencontrés, mais on a décidé de prendre rendez-vous le lundi prochain. Pour vous dire que les décisions ont tiré aussi en longueur, parce qu'on a été confrontés à 15h, ils n'ont plus faim qu'à 19h24. Donc, on n'a pas pu trouver quelque chose de concluant. Le directeur général nous a demandé de remettre ça à lundi prochain. Lundi prochain, nous pensons avoir un dénouement heureux. Parce que nous, nous sommes des Sénégales, certes. Nous prenons, certes, les actions et tout, mais nous aimons bien précéder le dialogue. Parce que nous pensons que le dialogue peut régler tout. Donc, nous faisons tout notre possible pour trouver un consensus à l'amiable. Surtout que c'est un acquis. L'ampleur d'orgasement, c'est un acquis annuel qu'il faudra forcément payer. Donc, rien ne saurait justifier une direction qui s'est dérogée à cette règle-là, parce que nous ne l'accepterons jamais. Maintenant, nous allons laisser la parole aux travailleurs qui vont décider du sort qu'ils vont donner à la situation. Et puis, notez que les travailleurs de la CENO tiennent une assemblée générale cet après-midi pour décider de la suite de leur plan d'action. Dans un an, Dakar devrait donc abriter plutôt un parc forestier flambant neuf. Une volonté du président Macky Saldon pour rendre la capitale plus verte et plus agréable. Le projet d'aménagement de ce parc a été remporté par un cabinet français qui souhaite démarrer les travaux dans trois mois ou plus tard. Selon nos informations, ce projet devrait coûter environ 30 milliards de francs CFA. C'est le ministre Abdoulaye Daouda Diallo qui a présidé la cérémonie de lancement ce matin. On l'écoute avec Anna Rocha. Pour ce projet, le président de la République a souhaité favoriser certes l'émulation entre les architectes concurrents, mais aussi et surtout avoir une œuvre architecturale de temps moderno avec un aménagement paysager durable. Nous sommes heureux de constater que beaucoup de cabinets et de groupements de cabinets ont répondu à l'appel avec des projets tout magnifiques et contemporains. A l'issue du processus de sélection, le cabinet atelier d'architecture Diallerie a été primé devant le cabinet Villemotte et associé et le groupe BSD Bourna-Semou-Diouf arrivés respectivement deuxième et troisième. L'atelier d'architecture Diallerie, avec lequel nous allons signer le contrat de maîtrise d'ouvrage, a été fondé à Marseille sous l'impulsion de Shafiq Djaleli, qui, après onze années d'expérience en agence, s'est lancé un défi, celui d'apporter modestement, à travers ses travaux, des réponses intelligentes, fortes et fédératrices aux diverses problématiques architecturales et urbaines. Ce projet de parc urbain forestier est un challenge que vous avez compris et que vous réaliserez, je l'espère, conformément aux attentes du chef de l'État et pour le bien-être de nos populations bakaroises. Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre des Finances et du Budget Agropole-Centre, les porteurs de projets interpellent directement le président de la République. Eh bien, c'est parce qu'ils veulent en tout cas un changement de paradigme. Ils ne veulent plus que les matières premières produites sur place soient exportées à l'État brut pour être ramenées et revendues au Sénégalais à l'État fini. Ces porteurs de projets estiment que les agropoles doivent pouvoir gérer cette question. Ousmane Diachaté, le coordonnateur des porteurs de projets de la zone centre avec Ibrahime Diamey. Ousmane Diachaté, donc, que nous allons retrouver d'un moment à l'autre. Je rappelle que c'est lui le coordonnateur des porteurs de projets de la zone centre. Il s'est confié à Ibrahime Diamey. Avant d'aller aux agropoles, il faut un préalable. Tout le monde sait aujourd'hui que pour avoir accès à la matière première, c'est tout un problème parce que l'exportation ne nous laisse pas de manche pour avoir de la matière première. On l'a discuté ici tout à l'heure, mais je pense que les réformes doivent être menées. Il n'est pas concevable, dans un État qui veut s'industrialiser, d'exporter sa matière première et d'importer des produits finis. Je pense qu'en matière de création d'emplois, le préalable, c'est la transformation des produits agricoles. Donc l'agropole pour nous, c'est un rêve qui se réalise. Maintenant, nous portons de projets, nous devons nous organiser. C'est la raison pour laquelle on est ici. L'organisation qu'on a choisi de mettre sur place, c'est une société coopérative. Cette société va nous réunir pour défendre nos intérêts, nous permettre de mettre la pression pour que l'État avance dans ce dossier. Parce que c'est très important à ce moment. On ne peut pas quand même traîner quand il s'agit de création d'emplois. Tout le monde a vu ce qui s'est passé au mois de mars. Quand le président a dit qu'il a entendu les jeunes, on a dit qu'il n'y a plus raison de traîner en matière de création d'emplois. Justement, les travaux de l'agropole centre ont été lancés. Une partie du financement est déjà bouclée selon le ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Il a visité hier les sites qui doivent abriter les modules de l'agropole dans la région de Fatigue. Moustapha Diop, au micro d'Amineta Gouyabi, rappelle la mission des agropoles. L'agropole centre qui couvre les régions de Kaulak, de Durbel, de Kafrine et de Fatigue. Les études de faisabilité et la structuration du projet nous ont permis d'identifier les filières électorales comme le sel, les céréales et l'arachide. À côté d'autres filières, ils sont des filières complémentaires. L'objectif, c'est d'apporter la contribution significative du secteur de l'industrie à la politique de création massive lancée par son excellence, le président Maxal. Et sur la base des projets incubés, lors de l'atelier de création du projet, il est attendu la création de 19 200 emplois contre nos tenus des filières complémentaires, mais également des emplois directs qui seront générés. Donc c'est pour cela que nous devons aller très vite dans la réalisation de l'agropole centre, dont une partie du financement est disponible. Moustapha Diop, ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Au lendemain, des manifestations intervenues hier à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, manifestations liées donc au renouvellement de l'amicale de la faculté de droit. Vous allez les entendre. Les étudiants regrettent et dénoncent ce qui s'est passé. Je rappelle que les manifestants ont caillassé hier beaucoup de, beaucoup de, ils ont caillassé hier des boutiques et autres restaurants. Reportage, Salimata Aoum. Le saccage des restaurants du campus, un sujet qui fait toujours débat. Tous les étudiants n'ont pas les mêmes moyens. Moi-même, j'avais des problèmes après pour prendre mon dîner et tout ça. Les élections des amicales ne doivent pas indisposer les autres. Pour Ousmane, ces actes sont à bannir. Ils devaient savoir que, voilà, eux, ils étaient là depuis 4 ans au pouvoir. Donc, ils devaient utiliser ça autrement au lieu d'aller, voilà, saccarer les restaurants, tout ça, et fermer les boutiques. Hier, on est resté là depuis toute la nuit. Moi, j'étais même, je faisais cours et je suis revenu, bon, je n'avais pas quoi manger. Les restaurants étaient tous fermés. Et les boutiques aussi étaient toutes fermées. Les autorités doivent réagir et sanctionner. Trop, c'est trop, la vie de Bayomar. C'est un constat, quoi. Chaque fois, vous parlez, ils n'ont pas. Les étudiants, ils n'ont pas, même si ils ont grêle, avec les tibus, ils n'ont pas encore. Ils n'ont pas encore, ils n'ont pas encore. Ils n'ont pas encore, ils n'ont pas encore. Ils n'ont pas encore. Donc, ils n'ont pas encore une solution. Les étudiants, ils n'ont pas encore une sécurité. À notre sortie du campus, certains perdants des élections ont commencé à barricader les principales sorties. Une façon, selon eux, de protester contre ces résultats. En plus bref, Affaire Boydine, le célèbre prisonnier retourné au tribunal ce matin, attendant de faire face au procureur. Boydine a été extrait de sa cellule pour être entendu sur les délits d'évasion et d'association de malfaiteurs. Il a fait l'objet d'un retour de parquet hier en compagnie de ses trois présumés complices. L'homme s'était échappé de la prison du camp pénal avant d'être arrêté à Misira, non loin de Tamba Kounda. Il est midi, passé de 16 minutes. Une rencontre a eu lieu hier entre le président de la République et Aminata Touré, son ancien premier ministre. Le leader de l'APR a reçu pendant plus de deux heures l'ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental à son domicile à Mermoz. Analysant cette rencontre, le journaliste Momar Young pense qu'une réconciliation entre les deux est bien possible, mais il souligne que cela ne sera pas facile au vu de la rupture brutale entre les deux. Momar Young au téléphone avec Eladjinho Goudien. La rupture avait été tellement brutale entre les deux qu'il me semble quand même qu'il sera difficile qu'ils retrouvent à l'issue d'une rencontre le niveau de confiance et de complicité qu'il y avait entre les deux. Maintenant, cela dit, je comprends qu'à l'orée des prochaines élections locales, le président de la République, Makissal, veuille se rabibocher avec Mimi Touré. Parce que Mimi Touré peut avoir un rôle éminemment important en perspective de ses élections. Je rappelle que Mimi Touré a été à deux reprises la directrice de campagne du président Makissal. D'abord en 2012, quand il n'était qu'opposant, et puis en 2019, lors de la dernière élection présidentielle. Mimi Touré a également coordonné la campagne de parrainage pour la coalition Beno Bokuyaka. Donc, il me semble que le président a sans doute dû apprécier le rôle qu'il a eu à jouer à ces occasions, et se rend compte qu'en perspective de ses élections locales qui s'annoncent très difficiles, très compliquées, en raison des candidatures multiples qui se déclarent à gauche et à droite, qu'il veuille s'assurer les services de Mimi Touré et l'expertise qu'elle a peut-être en la matière pour pouvoir aller facilement à l'abordage de ses élections. Au vu de tous ces éléments que vous venez d'évoquer, peut-on s'attendre à une réconciliation, à des retrouvailles entre Makissal et Mimi Touré ? Oui, on peut s'y attendre, mais encore une fois, ma question présidentielle que j'avais posée revient. Est-ce que Mimi Touré acceptera d'avoir le même niveau de confiance et de complicité et parviendra à travailler en parfaite connexion avec le président Makissal après ce qui s'est passé ? Parce qu'il ne faudrait pas perdre de vue également que son limosage a été quasiment vécu comme une humiliation. Le journaliste Momar Diong qui a analysé la rencontre qui a eu lieu hier entre Makissal et Aminata Touré, visite du chef de l'État justement dans le nord du pays. Le week-end prochain, à Podore, les responsables de la mouvance présidentielle se crêpent déjà le chignon. Chacun s'attribue le leadership et c'est parce que tous veulent la même chose, diriger la commune de Podore au terme des élections locales de janvier 2022. Trois déclarations de candidature dans le camp présidentiel, Racine Sy, Aïssa Tattal Salmer Sortan et Aminata Astel Sal, une ancienne militante du Parti démocratique sénégalais qui a rejoint la mouvance présidentielle. Mohamed Nabissila. Après l'annonce des candidatures de Maître Aïssa Tattal Sal et Racine Sy, une troisième s'est déclarée dans la commune de Podore. Nous avons l'avantage de vous faire connaître que la Casa a décidé unanimement par ma voix de porter la candidature Aminata Astel Sal lors des prochaines élections communales. Elle est président de la convergence des amis d'Aminata Astel Sal, Amdine Bot, de porter les réalisations de l'ancienne députée libérale pour convaincre un public acquis à sa cause. Elle a mobilisé plusieurs femmes du département en les organisant en mutuelles sur fonds propres pour en faire construire des mutuelles et financer leurs programmes, finançant la formation et l'entrepreneur des jeunes au plan local fait partie aussi de ces réalisations. La construction de la mosquée de Sintiad à Podore par ses relations, la réflexion des autres liés de culte, un camion frégorifique, deux biches scolaires que de respect et d'estime pour cette femme de développement. Le président Macky Sall est invité à prendre acte de toutes ses aspirations pour éviter de mauvaises surprises à la coalition présidentielle pour les prochaines élections locales. RFM Saint Louis, Mohamed Nabisila. Mohamed Nabisila, midi passé de 20 minutes, nouveau massacre de civils au Burkina Faso, au moins 160 morts. C'est l'attaque la plus meurtrière au pays des hommes intègres depuis 2015. Pourtant, la solidarité africaine ne semble pas agir. Même au Sénégal, l'intensité émotionnelle est plutôt timide. Contrairement à ce que nous avons vécu lors des derniers affrontements entre Israël et Palestine, pourquoi cette indignation sélective, comment y remédier ? Anna Rocha signe le dossier donc de ce midi. Alors que le peuple burkinabé est en plein deuil national, c'est à peine si le Sénégal, dans son ensemble, prête oreille attentive à ces cris de détresse. L'influence des médias occidentaux est passée par là, selon Cherfal, président de l'organisation africativiste. On croit beaucoup plus à ces médias que nos propres médias et on est beaucoup plus influencé sur le plan politique par l'Occident que par nos propres institutions. Cela se traduit aussi sur les relations que nos chefs d'État et nos autorités politiques ont très souvent avec les institutions africaines. Ils ont fini par nous impacter dans notre relation et dans notre façon de collaborer entre africains. Ce manque d'intensité émotionnelle est plutôt à mettre sur le compte de la distance géographique. C'est du moins l'analyse du docteur Moumini Kamara, enseignant-chercheur au Sesti. Ce qu'on appelle le ratio entre le nombre de monde et la théorie du monde et le métrique. C'est-à-dire que plus l'événement se déroule dans l'espace public, plus ils sont en mesure de s'intéresser à ce qui se passe. Pourtant, la Palestine est beaucoup plus loin que Ouagadougou. Il y a eu une forte mobilisation et même une manifestation de soldats à l'endroit du peuple palestinien. Mais là, je pense que la différence qu'il y a entre ces deux événements, entre Gaza et le Burkina, je pense que c'est la dimension religieuse qui fait que les Sénégalais ont beaucoup plus montré une intensité émotionnelle, beaucoup plus grande à l'endroit des Palestiniens. Le vieux débat qui refait surface, le manque de réactivité des médias locaux lorsque de tels événements touchent un pays de la sous-région. On a des médias occidentaux qui ont beaucoup plus de moyens, qui sont là sur le terrain. Si les médias sénégalais avaient cette possibilité d'accéder au terrain, ils pouvaient appliquer une grille de lecture que les Sénégalais pourraient facilement prendre en compte et comprendre ce qui se passe au Burkina. Les mouvements citoyens ont aussi un grand rôle à jouer dans cette prise de conscience collective de la jeunesse africaine. Cherfal, dont l'organisation défend les valeurs de solidarité africaine, y croit fortement. Quand la case du voisin brûle, il faut l'aider à l'éteindre, sinon la nôtre pourrait aussi prendre soin. Donc nous, notre objectif au niveau de l'Afrique TV, c'est de créer cette union africaine des peuples. Montrer que nous ne devons plus voir l'Afrique comme étant un continent avec des pays, mais voir l'Afrique comme une entité où nous évoluons en tant qu'Africains d'origine d'un pays. Parce que nous ne pouvons pas construire l'unité africaine en nous focalisant que sur nos propres pays. Les associations de ressortissants Burkina Bé au Sénégal que nous avons contactées préfèrent garder le silence sur le sujet. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Détidiop. Merci Barthélé Mingo. En Côte d'Ivoire, l'armée encore victime d'une attaque. Un soldat mort des suites de ses blessures. Le bilan est provisoire selon un communiqué de l'état-major qui souligne qu'il n'y a pas eu de victime civile. Dans la nuit de lundi, la localité de Tugbo dans le département de Buna frontalier avec le Burkina Faso a été attaqué par des individus armés. Selon l'état-major, le détachement des forces armées prédéployées sur les lieux a immédiatement réagi et repoussé l'ennemi. Au Niger, deux ressortissants chinois ont été enlevés dimanche dans un site d'orpaillage dans le village de Mbanga, dans l'ouest du pays. Les recherches n'avaient encore rien donné. Le rap n'est pas encore revendiqué. C'est la première fois que des Chinois sont enlevés dans cette région frontalière avec le Burkina Faso. L'enlèvement d'Olivier Dibois, c'était le 8 avril dernier. Deux mois aujourd'hui, le journaliste français n'est toujours pas libéré. Olivier Dibois a été enlevé alors qu'il était en reportage à Gao, dans le nord Mali. Il avait prévu d'interviewer un cadre du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Lorsqu'il a été amené par ses ravisseurs. La stratégie de Solam, le Burkina Faso sera capable d'apporter une réponse appropriée. C'est le premier ministre Christophe Daburé qui l'a affirmé. Le chef du gouvernement burkinabé était hier au chevet des rescapés et des proches des victimes. Nous allons nous réorganiser pour pouvoir apporter la réponse appropriée à la situation. Cette incurie que nous constatons aujourd'hui ne restera pas infinie. Nous nous sommes battus contre le terrorisme depuis un certain temps. Nous avons remporté des victoires, mais à chaque fois, il y a des défis nouveaux qui naissent et qui apparaissent. Et la situation de Solam constitue un nouveau défi pour nous. Malgré tous les efforts que nous avons faits sur le plan militaire, sur le plan sécuritaire, sur le plan social et développemental, nous avons connu cette attaque massive. Il faut que la population s'engage avec nous pour faire en sorte que les enrôlements de nos jeunes s'arrêtent, que nos jeunes restent dans leur pays pour travailler au développement économique et social de ce pays-là, pour que nous puissions partager les fruits de ce développement-là. Il n'est pas bon que ces jeunes-là, qu'on les laisse partir, ils font s'enrôler dans les groupes terroristes et ce sont eux qui reviennent dans les villages pour semer la terreur et la désolation dans leur propre famille. Dans la nuit de vendredi à samedi, des hommes armés avaient attaqué le village de Solhan, tuant 132 personnes selon le gouvernement, tandis que des sources locales évoquent un bilan de plus de 160 morts. Au Pakistan, au moins 63 morts dans un accident ferroviaire en déraillement, suivi d'une collision avec un train de passagers. L'accident s'est produit dans le sud du pays. Ont-ils été victimes de piratage ce matin ? Plusieurs sites de grands médias dans le monde étaient inaccessibles, entre autres le New York Times, le Monde, CNN, le Guardian, le Financial Times, Africa News. Selon RFI, le site du gouvernement britannique était également concerné. Un peu avant 11h, la plupart des sites semblaient être redevenus accessibles malgré quelques lenteurs. Le site spécialisé des problèmes d'accès Internet dans un détecteur faisait pour sa part état de signalement indiquant qu'il pourrait y avoir une panne généralisée chez Fastly, un fournisseur américain de services d'informatique dématérialisé. Merci, merci beaucoup Georges Détiediopantouka. Chez nous, les sites d'information marchent à merveille. Il est midi passé de 26 minutes. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFL. Point de vue saisie récurrente de drogue, le Sénégal est-il devenu une plaque tournante débat en fin de journal ? Nous serons avec le commissaire Adia Astoumarone, chef de la section opérationnelle de l'OCRTIS, l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants, et Babar Gueye, directeur exécutif de l'ONG Yamra et président d'honneur de la fédération des ONG et OCB de lutte contre les drogues au Sénégal. Bonjour Youssouf Bouillon. Bonjour Barthélémy et bonjour à tous. Le football d'abord, oui, Sénégal, Cap Vert ce soir. Les Lyons vont faire face à des requins bleus qui montent en puissance après leur retour à la Cannes. Ils ont démarré leur préparation avec une victoire sur l'équipe olympique du Brésil. Mais ce soir, ils vont affronter des Lyons qui retrouvent donc des couleurs après leurs deux matchs nuls lors des deux dernières journées des qualifications de la Cannes 2021. Dans l'équipe olympique du Brésil battue par le Cap Vert par deux buts à un, il y avait Rodrigo du Real Madrid, Gabriel d'Arsenal ou encore Guémarès de Lyon. Mais le sélectionneur des requins bleus ne veut pas s'enflammer. Le Cap Vert va tenter de surprendre et les Lyons le savent selon leur capitaine Khalidou Koulibaly. On va continuer sur ce qu'on a fait depuis le début de la semaine, depuis ce recoupement-là, c'est-à-dire aller vers l'avant. On sait que le Cavaire va venir ici pour nous poser des problèmes. Nous, on aura l'air de gagner ce match encore. Mais j'espère que tout le monde est dans l'esprit et tout le monde fera tout pour gagner, faire plaisir au peuple Sénégal. On sait qu'on est en difficulté quand on joue sur ce terrain-là, mais il y a eu des efforts qui ont été faits. On sait que ce n'est pas assez pour le moment, mais les autorités et la fédération sont en train de faire le nécessaire pour pouvoir nous permettre de jouer dans les bonnes conditions. Et j'espère que ce sera fait le plus rapidement possible. En 18 rencontres, le Sénégal a battu 14 fois le Cap Vert, qui compte deux victoires. Sol Tiam, Sénégal Cap Vert à suivre sur la RFM à partir de 19h. Les autres matchs amicaux sur le continent cet après-midi. À 17h, la Gambia fronte de Togo, le Togo qui est le prochain adversaire du Sénégal. Pour donc le deuxième tour des qualifications, la Coupe du Monde Qatar 2022. On a également Cameroun, Nigeria à 15h, Maroc, Ghana à 19h. On joue également en Europe des matchs amicaux entre la France et la Bulgarie à 19h10. Espagne, Lituanie à 18h45. Kepa a été appelé en renfort par Luis Enrique, le gardien de Chelsea. Et quatre autres joueurs, dont Albiol Raoul, se sont entraînés à l'écart du groupe de l'Aroha. Ils seront appelés pour éventuellement remplacer des joueurs forfaits. Déjà, Sergio Busquets, testé positif à la Covid-19, pourrait rater l'euro qui démarre le week-end prochain. But, je sors que les lions reprennent le travail ce week-end. Un regroupement en externe dans un premier temps pour préparer la Coupe du Monde qui va se jouer en Russie du 19h au 29 août prochain. Les lions de la plage vont donc prendre part à plusieurs tournois à l'étranger, selon leur sélectionneur Galassila avec Soretiam. Oui, vous savez, on va débuter en principe le 14h, mais on vient de me dire qu'au delà du 14h, on va démarrer le 10h, sous forme d'externe. Maintenant, donc 4 jours, pour permettre à l'hôtel sur place de mettre les choses en place et après on va regagner l'hôtel. Et après du coup, à partir du 14h, il y a un programme, on attend des invitations d'un tournoi. On n'a pas encore finalisé, mais je pense que d'ici le 14h, vous aurez l'information. Et après, voilà, l'équipe devraient voyager pour faire des tournois. Et après, en ce moment, on continue le travail ici à Djamalai. Et je pense que, comme je viens de le dire, le 10 en principe, l'équipe rentre en regoulement. C'était donc N'Gala, Youssouf, on termine avec le handball, avec la canne féminine qui démarre cet après-midi. C'est au palais des sports de Yaoundé, le Cameroun va affronter le Kenya qui participe pour la première fois à la compétition continentale. Ce sera donc après la cérémonie d'ouverture. Retenez que le reste de la délégation sénégalaise est attendue au Cameroun cet après-midi. Le Sénégal, vice-champion d'Afrique en titre, va donc jouer demain mercredi à 12h. Les Lyon affrontent Madagascar. Ce sera ensuite la Guinée vendredi et la Tunisie dimanche. On rappelle, Barclémy, que l'Angola détient le trophée que les Angolais ont déjà remporté à 13 reprises. Merci, merci beaucoup Youssouf Bouillon. On le fait un petit jour. Du nouveau pour tous. Encia Santé Famille. Werwerle, la santé pour tous. Vous n'êtes plus obligé d'être salarié pour bénéficier d'une assurance santé. Et oui, Encia Assurance vous propose une couverture santé pour votre famille et vous-même. Que vous soyez seul, une famille ou un groupe. Disposez de votre carte personnelle d'accès aux soins et bénéficiez d'une prise en charge ou d'un remboursement de vos frais médicaux. Encia Santé Famille. Ouvre vos frais de consultation médicale, de pharmacie, d'analyse biologique, de radiologie, d'accouchement, de soins dentaires, d'ophtalmologie, de chirurgie, d'hospitalisation ou même de transport par ambulance. Encia, la seule compagnie d'assurance certifiée qualité ISO 9001 au Sénégal, vous garantit la rapidité et la simplicité de la prise en charge de vos frais médicaux. Encia Assurance 33 889 60 60. 33 889 60 60. Encia, le vrai visage de l'assurance et de la banque. Encia Santé Famille vous offre votre revue de presse. La presse de ce mardi lue commentée par Georges Détchi Diop. Maki, Mimi, les retrouvailles. Plus que des retrouvailles, une réconciliation si l'on se situe au journal Le Quotidien. Le journal révèle qu'après plusieurs mois de bruit, le chef de l'État et son ancien envoyé spécial se sont retrouvés hier pendant près de deux heures à Mermoz. Selon Le Quotidien, la rencontre s'est tenue sous l'égide d'amis communs. Et les personnes bien informées assurent que la rencontre s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de cordialité et de bonne humeur qui a permis d'aplanir les différents qui auraient pu ternir la belle relation. Bref, Le Quotidien affirme que Maki retrouve une amie, une vieille amie. Le chef de l'État qui a par ailleurs suspendu depuis le 18 mai dernier le bureau de la DSE de l'APR France. Selon l'observateur, Maki sale pour insuffler. Une nouvelle dynamique à son parti en France a débarqué à Metsar, le coordonnateur de l'APR France, qu'il a fait remplacer par Amadou Taladaf. Le reste du bureau est suspendu à l'exception de la responsable des femmes, Sorna Awadio Bambake, qui explique d'ailleurs les raisons de cette décision du patron de l'APR. L'APR qui, si l'on s'en tient à l'observateur, file droit vers une division profonde. Et pour cause, les rivalités vont crescendo au sein de l'Alliance pour la République. A ce propos, le porte-parole adjoint du parti, Abdou Mbou, avertit dans l'observateur que chacun assume ses déclarations. Le parti prendra ses responsabilités. Pendant ce temps, l'opposition est sur le point de réussir son unité. Selon source A, le plan d'une grande coalition de l'opposition est sur de bon rail. En effet, le PDS, Bok Gisguis, Gomsobop, le grand parti entre autres, ont réussi notamment à Touba à tomber d'accord sur le principe d'une liste unique. À Baquel, dans la commune de Giawara, un consensus a été trouvé sur une tête de liste. À la une du journal, Le Soleil, le point sur 10 ans d'investissement énorme. Comment Makissal a transformé le nord ? Le prétexte de ce dossier, la tournée économique du chef de l'État dans le nord du pays. 400,2 milliards de francs CFA investis dans 34 projets majeurs achevés pour doter les régions de Saint-Louis et de Matam d'infrastructures routières, scolaires, sanitaires, d'ouvrages d'art et hydrauliques. 336,7 milliards de francs CFA prévus entre 2021 et 2024 pour achever la modernisation du Futa et du Walo. Dans le sud du pays, en Casamance, les opérations militaires de ratissage et de sécurisation se poursuivent. Et selon Sud Quotidien, le MFDC semble très touché dans l'arrondissement de Nyacia depuis une semaine. Conséquence, rapporte Sud, les ailes politiques du mouvement irrédentiste réunies hier à Mangokuro, dans la banlieue ziguain-cheroise, réclament l'arrêt des combats. Un coup d'œil dans l'as. Il est question des dérives sur les réseaux sociaux. Mon confrère informe que l'État prépare son arsenal juridique. Le ministre de l'Économie numérique a présidé hier le lancement d'un atelier de trois jours autour du cadre de concertation sur l'harmonisation et l'actualisation du cadre juridique du sous-secteur d'éthique. Des nouvelles de Boyguine. Les Echos nous apprend qu'il refuse de s'alimenter pour protester contre ses conditions de détention. Baymoudoufal, qui a fait l'objet d'un retour de parquet hier, sera déféré aujourd'hui avec ses complices présumés. Le journal Le Quotidien souligne qu'un quatrième complice a été arrêté. Libération, lui aussi, ne lâche pas l'affaire de l'évasion de Boyguine. Le journal révèle qu'un des deux téléphones saisis sur le fugitif borné au camp pénal le soir de son évasion. Mon confrère fait aussi savoir que la section de recherche de la gendarmerie demande au juge l'extraction de Dembasso, ancien compagnon de chambre de Boyguine. Les sports pour terminer l'attraction. Ce soir, le match amical Sénégal-Cap-Vert à 19h au stade Lac-Dior de Thiès. Match qui fait la une des journaux spécialisés. Gagner et faire le plein de confiance indique le journal Record. Le journal Stade s'exclame, faites-nous encore plaisir. A vos kiosques et bonne lecture.